et bien bonjour à toutes et à tous et nous nous retrouvons pour la suite de castlevania alors on avait fait merde je me suis encore trompé le bouton désolé alors hier on avait sauvegardé on avait fait le début puisque j'avais fait une très mauvaise vidéo d'ailleurs je m'en excuse c'était redire les essais parce que c'est pas sur la xbox donc forcément c'est ils fonctionnent différemment alors il y en avait dit que c'était par là qu'on devait aller je crois même plus tôt que c'était attendez voyons voir maintenant c'était en bas c'était au boss alors notre premier boss alors l'espèce de chausserie géante là je crois qu'on ne suit pas pour contraindre en plus donc on va éviter de crever parce que lui il fait des dégâts je crois que là je peux l'attaquer on va attendre qu'il se téléporte ah oui c'est la bible c'est pour ça qu'il faut attendre qu'il fasse son attaque pour plonger au sol il n'aurait pas tardé à le changer voilà je voulais en redescendant je voulais remettre un petit coup de fou et vite fait au passage je crois que si j'ai plus de magie je crois que j'avais gardé de la potion pour la magie je crois merde m'afforé vas-y 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 on tour et voilà dans la gueule ça ça ne m'étonne pas je suis mis en taille au combien ? ah ouais 4 alors moi c'est surtout ça que je veux hop je récupère toute ma vie et toute ma magie et nous reprenons elle va de dos alors attendez je mets la carte pardon on va continuer en face pour voir ce que ça ramène si nous sommes en toute manière c'est en place qu'il faut aller hop couper allez bien ici je ne sais plus qu'il y a un endroit où ouais non c'est ça c'est pas vrai merde voilà hop comme ça c'est réglé on n'en parle plus là il me semble qu'il y a un truc à prendre il me semble parce que ça descend vachement bien à l'écart voilà c'est une potion il y a même deux potions voilà anti-poison ça servira utile tout au tard ça donc alors nous continuons ah merde attendez ok plutôt donc là normalement on commence à affronter des boss des boss des monstres un peu plus balèzes donc c'est là où on va savoir si on fait partie de niveau vu l'attaque qu'il m'a mis dans la tronche je crois pas non attendez je ne suis pas sûr que je vais me soigner je ne suis pas sûr que c'est lui qui m'a fait ça je me trempe de touche encore je vais y arriver voilà et l'autre truc c'était quoi que j'avais vu dans l'équipement oui ça a l'air tout à l'heure c'est normal c'est normal ouais je pense qu'on a été trop loin parce qu'il a 10 de dégâts bon merde je crois qu'il me fait 10 aussi non 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 je confirme cette fois ci on s'est bien trempé on s'est bien trempé parce que là autant de dégâts qu'il me fait on va pas tarder à clamcer donc on va aller retourner à la salle de sauvegarde pour se soigner un peu d'ailleurs si je me souviens bien sur la carte la salle de sauvegarde elle est tout droit attendez voilà ma carte ouais c'est ça elle est elle est pas tout droit mais on va utiliser une potion plutôt parce qu'il y a il y a il y a une pièce qu'il fallait voir juste au dessus et putain je vais y arriver à m'en souvenir des touches alors j'espère que pour certains d'entre vous ça vous rappelle des bons souvenirs ce jeu j'avais passé beaucoup de temps il fait le double saut alors il va nous faire chier là normalement il faut arriver mais merde je me trompe de touche là normalement il faut arriver comme ça et sauter ouais il faut le double saut je crois que le double saut on l'a en haut d'ailleurs je suis pas sûr mais il me semble qu'on a un truc ici là voilà on a grandit encore une fois notre vie et normalement c'est ici vous voyez il faudra penser revenir ici on aura une relique à récupérer parce que normalement c'est ça voilà on est dans un seul lieu donc là nous retournons on est en direction de la salle de c'est voilà c'est réglé ah une armure une armure une armure Je gagne plus le défenseur, on va l'apprendre à voir. Lodo, lodo, l'esquive, lodo, merde. C'est là où on a affronté le boss. On va passer par en haut. J'ai vraiment du mal avec les touches. On sauvegarde toujours, toujours sauvegarder. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il a... On a monté au niveau, on a affronté un boss. On a monté en haut, voire en bas. En bas, en bas, parce que je vois qu'il y a un chemin au milieu. Deux. Non, je pense qu'on va aller en haut. Alors moi, j'utilise toujours la carte pour savoir me guider où j'en suis dans le jeu. Parce que c'est au bout d'un moment, vous arrivez à la fin du jeu. Et qu'il vous manque... Ah bah oui, on ne peut pas y aller. Qu'il vous manque un O. Et justement là, voilà. Le gars, il se dit, j'ai tout fait, je vais où ? Et bien, c'est simple, j'utilise la carte. Et là, je vois que, à deux reprises, on a laissé deux portes. Et donc, je reviens sur la plus proche. C'est-à-dire la plus proche. Et merde. La plus proche. Qui était dans cette direction. Alors, normalement, on devrait y être dans pas longtemps. Voilà, c'est en redescendant cette salle. On va la redescendre. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est ici. Ici, on n'avait pas mis les pieds. Donc là, une potion. Qui c'est, ça se trouve, je descends. Voilà, pour rien, c'est ce que j'allais vous dire. Oh non, pour moi, non, non, il y avait des chemins. Il y avait des chemins. Je ne les voyais pas à cause du graphisme. Il y a même deux chemins. Alors, il me semble qu'ici, on a le niveau... Mais tout au temps, on devra faire demi-tour parce qu'on a... Enfin, après, voilà. Il me semble qu'ici, on a le niveau. Mais il faudra faire demi-tour parce que... on a le niveau. Là, on a le niveau. Là, il m'a augmenté la vie sur cette potion-là. Je crois que c'est un gagne un peu plus. Mais normalement, il me semble qu'une fois qu'on va passer par ici, on ne pourra pas aller bien loin parce qu'il me semble que si plus on descend, c'est chaud. Ok, on a un bandana. Hop, le bandana. Hop, sinon je ne peux pas compter d'un point de défense. Toujours ça à prendre. Alors, pareil pour les têtes. Moi, je ne me prends vraiment pas la tête. Si je peux les affronter, je les affronte. Sinon, je me casse. C'est trop de perte de temps. Voilà, attention psychédéique. What? Ah, on a plus le point et pourquoi pas essayer... Ah, vous voyez, là, déjà, c'est fini. On peut faire demi-tour. Là, je vous déconseille de courir parce qu'avec les zombies, ça peut être très rapide. Il suffit qu'ils apparaissent devant vous et... Donc là, vous voyez. Merde. Là-dessus, là, je n'ai pas une main. Donc là, vous voyez, on a fait déjà le tour de l'endroit où on est descendu. Donc, il faut remonter et repartir sur la... Merde. Sur la seconde... Sur la seconde zone où je vous ai dit que l'air qu'on m'avait laissé. Je garderai après la carte. Parce que là, je vais me sortir d'abord de cet enfer. Je sais qu'on va dire, mais à coups de deux, à coups de deux, à coups de deux, à la fin, on a perdu facilement 35 à 40 points de vie. Sans se rendre compte. Voilà. Donc là, il faut regarder. Il y a un chemin qui en était tombé tout à l'heure. Et là, il y avait un deuxième chemin que j'ai loupé. Un deuxième chemin. Et il y a... Il y en a un autre de ce côté-là. Ouais. Il faut traverser tout ça tout droit. On va revenir presque sur la première pièce de saverbe. Donc là, voilà. On passe ça. Donc là, normalement, la première sauvegarde était là. Donc là, on va profiter en re-sauvegarde aussi. Voilà. Parce que c'est un jeu où je crois que... Ouais, si je me souviens bien, c'est un jeu où il n'y a pas de continue. Si vous crevez, vous revenez au dernier point de sauvegarde. Autant dire que par moment, vous verrez bien, c'est un petit peu chiant. Je pense que à ces moments-là, je sauterai et je reviendrai sur... 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 Ah oui. Donc là, ici, on ne pouvait pas parce que c'est... On est obligé de revenir... Voilà, ça va. C'est quasiment du tout droit. C'est quasiment du tout droit. C'est quasiment du tout droit. Donc là, on va faire des points d'expérience. Déjà, ça tomia, ça nous permettra d'augmenter nos niveaux. Voilà. Donc là, je crois que c'est là où c'est... Voilà, là. Il ne faut pas descendre, il faut monter en haut. Voilà. Voilà. Là, on monte, on fait ça et on fait ça. Voilà. Là, on redescend. Alors, c'est vrai que ce jeu est un petit labyrinthe. Comme vous voyez, c'est... Pour ceux qui ont joué à Metroid Prime... Oh, Metroid Prime, pardon. Metroid Fusion ou... Merde, je me suis trompé longtemps. Ceux qui ont joué à Metroid... Je crois que c'était Fusion et Mission Zero ou un truc comme ça sur Game Boy Asom, c'est la même chose. C'est des petits labyrinthes comme ça. D'ailleurs, je pense que je l'ai fait aussi ce jeu parce que j'ai beaucoup aimé le style de jeu comme ça. Alors, attendez. Voilà, voilà. C'est bien ce que je pensais. On a été trop vite. Nous y voilà. Ah. Ferry Journal, donc, hop. Vous voyez, on est passé déjà à côté de ça. Donc là, j'ai rien à voir ici. C'est... C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. Ferry Journal, voilà. Restore. The main is enemy. Voilà. Là, c'est pour faire apparaître les noms des ennemis quand on les apprends. C'est pas vraiment ce que je cherche, mais bon. Donc là, il me semble que c'est ici qu'on passe. Attendez. J'ai pas vérifié les murs ici. Non, c'est bon. On continue. Non. Je me rappelle plus. Voilà. Et je sais plus si eux, on a le niveau aussi. Ouais, si, c'est bon. On a le niveau. C'est bien par ici. Alors eux, je crois qu'on peut les attaquer que quand ils sont visibles comme ça. Sinon, dès que vous les voyez un petit peu opaques, vous pouvez pas les affronter. Je crois qu'il me semble que le fouet passe à travers. Donc là, vous voyez, il y a des pièces là. Il y a des pièces de côté. Il y avait un objet là. On va aller voir ce que c'est quand même cet objet. Je crois que c'est ce qui permet de récupérer de la magie. Je suis pas sûr. Il me semble que c'est ça plutôt. Ce qui permet de récupérer de la magie. Ah ouais, donc cela, c'est... Attendez. Je vais voir comment ça se passe, celui-là. Il y en a un qui fait lance-flamme et l'autre qui balance une boule de feu. C'est bon. J'ai eu là en même temps. Par contre, eux, ils étaient là comme ça pour faire des herbes. Apparemment, ils étaient là comme ça. Là, on descend. Là, vous voyez, même si j'ai d'autres potions, si je pouvais trouver une salle de sauvegarde, ce serait plutôt bien. Ça nous permettrait de respirer un peu. Là, vous voyez, même, il y a une armure là-haut. En fait, si vous voyez par là, quelque part, ça peut être un petit peu un... Castelvania, ça peut être un petit peu un jeu à... Je vais voir si ça marche comme ça. Voilà, ça marche. Voilà, mais je peux pas y aller. Quelque part, ça peut être un petit peu un jeu à monde ouvert parce que plus vite vous récupérez les objets qui vous bloquent, en fait. Parce que c'est ça, c'est... Si vous avez pas le double saut, par exemple, je ne peux pas aller de l'autre côté. Plus vite vous récupérez les objets qui vous permettent de faire les double sauts, les techniques. Plus vite vous avancez rapidement dans le jeu après. Vous pouvez aller n'importe où. Il n'y a pas de sens. Après, c'est une suivante niveau, quoi. Ça m'est arrivé, je crois que c'était dans Castlevania Circle of the Moon, où j'étais faible sur un certain jeu et... De toute façon, je le trouvais extrêmement difficile et j'ai préféré tracer et j'ai tracé. Et j'ai fini le jeu comme ça tout en passant. Donc voilà. Dans ta gueule... Dans ta gueule... Donc là où vous voyez, on a fait déjà le tour du bâtiment. Donc on va continuer plutôt le tour de là, parce que je suis en train de remonter à... Là où on était. il me semble qu'il y avait un anémie on va récupérer l'acteur couper 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 voilà ici il vaut mieux se casser parce qu'ils arriveront de plus en plus et nous voilà ici vous avez vu qu'au dessus il y avait une pièce de nous lui par contre je vais le défoncer parce que je crois que waouh j'avais pas vu ma vie j'avais pas vu ma vie est-ce que j'ai des items pour enseigner potions du coup vu qu'il y a une petite pièce en haut je vais essayer de voir si je peux y aller parce que j'avais pas vu qu'il y a une toute petite pièce là-haut donc on va essayer de remonter à nouveau les petites pièces généralement on va y aller c'est là où il y a les objets justement les reliques c'est où une relique ou une pièce de sauvegard des fois même ça peut être une pièce de téléportation ah bah voilà une relique ne me dites pas que lui il peut venir me faire chier ici il va crever monstre tom alors ça je crois que c'est si je me rappelle bien ça c'est le relique je vais voir il me semble monstre tom il me semble que c'était je sais plus donc vous voyez ça ça crée déjà ça va débloquer une relique il me semble que c'est quand vous allez au menu normalement peut-être que c'est la bestiographie je crois qu'on appelle ça je sais plus regarde pour ceux qui étaient morts oh je l'avais pas vu vous voyez déjà c'est des fois il faut bien en voir les yeux parce que après j'ai pas vu ça donc ça c'est quoi c'est le truc que j'avais déjà avant oui je crois 47 des fois il y a même un certain l'objet qui permet d'être évité de transformer d'être transformé en pierre j'ai toujours préféré l'objet nid merde et merde voilà par contre pour le coup j'ai utilisé une potion parce que j'ai un peu fait d'un pour ce point merde on va profiter donc là où il y a un truc à prendre mais je ne peux pas y aller pour le moment apparemment il y a ce chemin là mais du coup on va porter les choses se sont directement et ça normalement c'est bloqué c'est une relique qu'il faut c'est une clé spéciale donc voilà donc là on a déjà fait quasiment un quart du château parce qu'on est à 18% donc là pareil si on voit qu'on continue tout le droit on voit qu'on a un chemin donc c'est par là qu'on part on va essayer de l'esquiver même s'il ne faut pas trop esquiver c'est pas juste une question d'esquiver c'est pour éviter voilà voilà je me soule voilà hop hop donc le chemin il est là ici c'est ça c'est ça donc là toujours on est des petits coups et quand vous arrivez au bout on sait jamais il suffit que j'y pense pas souvent non plus donc il faut que j'y pense de temps en temps et il faut y penser aussi à ça ça permet de bloquer des trucs et de trouver des trésors même des reliques parfois importants des armes super puissantes merde j'ai oublié ce qu'il est allez bim on vous avoue qu'une petite salle de sauverne ce serait la bienvenue allez hop ça suffit je suis mis ici comme encore mais c'est ça ce que je voulais faire non non petit coeur non c'est pas grave je vous dis je vais par là je me guide par là mais je sais absolument pas si c'est pas grave qu'il faut aller on va aller par là on va continuer par là on va aller par là on va continuer par là je vois que je peux monter plus loin donc on va continuer plus loin on va aller voir ce qu'il se passe en haut on va aller voir ce qu'il se passe en haut un pognon un coeur et on va profiter on va regarder et on va soigner donc apparemment il y a un chemin dessus on va aller faire un tour euh non on va aller d'abord faire un tour parce qu'il suffit que c'est une pièce de sauvegarde ah bah il y a le poulet là voilà donc voilà vous voyez c'est encore un chemin qui s'ouvre supplémentaire avant que j'ai pas été voir là bas là vous voyez c'est encore un chemin supplément qui s'ouvre mais on a pas le niveau donc là c'est bon c'est sûr c'est sauvegarde c'est option d'urgence option d'urgence pardon voilà c'est pas grave on est pas à fond c'est pas un souci donc voilà vous voyez j'ai bien fait passer par là parce que si je serais passé par l'autre côté c'était fermé comme quoi pour vous dire c'est vraiment un labyrinthe je suis jamais merde c'est bon c'est bon c'est bon donc là on va continuer tout droit et on va d'abord utiliser une potion parce que j'ai un petit peu fait le cran à vouloir speeder et je me suis fait dépouiller et je me suis fait donc je vais continuer cette partie là c'est bon je crois que lui il fallait quand même essayer de l'esquiver c'est bon je crois qu'il fallait quand même essayer de l'esquiver c'est bon je crois qu'il fallait quand même essayer de l'esquiver On va aller en haut voir ce qu'il se passe en haut, merde, je voulais l'esquiver, je vais chier mon coup, il va aller, pas plus d'attaque, voilà, au moins comme ça ce sera fait, c'est pas ce que je voulais faire, non, j'aurais dû attendre en décembre, là, on est là, donc là vous voyez on a déjà fait, pas ce que le tour quoi, donc là, hop, il y a une petite pièce, on va lui jeter un coup d'oeil, ah mais voilà, c'est parfait, c'était un point de sauveur, et c'est ce que j'avais besoin, sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo, parce que j'avais pas vu que ça faisait un petit moment qu'on filmait, si la vidéo vous a plu, mettez moi un petit pouce bleu, laissez moi quelques commentaires, partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter, et puis abonnez vous pour voir la suite, ciao ciao